Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente d'accueillir aujourd'hui à l'université Marie-Hélène Patoumatis, qui est donc directrice de recherche au CNRS, rattachée au département Hommes et Environnement du Muséum National d'Histoire Naturelle. Marie-Hélène, tu es spécialisée du comportement des hommes préhistoriques, tu vas nous en parler, en particulier de Néandertal. Tu as publié énormément d'ouvrages scientifiques, je ne peux pas tous les énumérer ici, et également des centaines d'articles scientifiques, mais tu as également publié des ouvrages qu'on pourrait qualifier de vulgarisation, je ne sais pas si c'est un terme tellement adéquat, mais énormément aussi d'ouvrages comme ça, adressés plutôt à ce qu'on peut appeler le grand public. J'en prends quelques-uns, Le Sauvage et le Préhistorique, Miroir de l'homme occidental, chez Odile Jacob en 2011, mais aussi Préhistoires de la violence et de la guerre, toujours chez Odile Jacob en 2011, L'histoire des mammouths, chez Fayard en 2014, mais également Mangeurs de viande, de la Préhistoires à nos jours, aux éditions Perrin en 2015, également Qui était Néandertal, peut-être que tu nous parleras à l'occasion de cette conférence, un peu de cette réhabilitation de l'homme de Néandertal par rapport à Sapiens, chez Bayard en 2018, et plus récemment, et c'est une des raisons pour lesquelles nous t'invitons à l'université, un ouvrage paru aux éditions Allary en 2020, L'homme préhistorique était aussi une femme. Et c'est l'objet de cette... Enfin, ça tourne autour d'un des objets de cette conférence, que tu as choisi d'intituler L'invisibilité des femmes dans l'histoire de l'évolution humaine. Et je vais te passer la parole, mais avant ça, je voudrais quand même aussi dire, puisqu'on en a discuté tout à l'heure, que... Donc toi, tu étais archéologue, et que tu avais fait des études de géologie, de chimie, à Jussieu, comme tu me le disais, et tu... Enfin, en même temps que tu t'aventures sur des terrains qui sont un peu, on pourrait dire, socio-historiques, peut-être que... Je ne sais pas si ce qualificatif te convient. Tu as aussi, à côté de ça, inventé une technique de recherche, une nouvelle méthode de recherche sur les ossements, qui s'appelle la taphonomie. Peut-être que tu nous en diras un mot aussi. Donc, voilà, je trouve ça très intéressant d'avoir des scientifiques qui viennent avec leur bagage scientifique, mais qui posent aussi des questions sociétales actuelles, parce qu'on fait toujours de l'histoire au présent, même si on se penche sur les temps anciens, me semble-t-il. Voilà, je te passe la parole, et je te remercie encore beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous. Donc, je vais essayer, alors, bon, j'ai un gros défaut, je suis très bavarde, donc je vais quand même essayer de ne pas trop dépasser le temps qui m'est imparti. Alors, déjà, vous pouvez être un peu étonné en se disant, mais qu'est-ce que ça peut faire, la préhistoire ? Bon, franchement, c'est loin, etc. Mais pas du tout, dans le sens où c'est très, très important d'essayer de voir pourquoi nous avons tel et tel comportement encore aujourd'hui, d'où ça vient, quelles sont les racines de ces comportements, et notamment aussi, bien sûr, par rapport à l'apport des humains, que ce soit les hommes et les femmes, donc à notre évolution, puisque, comme vous le savez, évidemment, nous avons quand même beaucoup transformé autour de nous l'environnement, et tout ça, ça a pris des centaines, des centaines de milliers d'années, et donc, nous avons, pour ça, fait plusieurs études qui se dirigent vers une archéologie de terrain avant tout, scientifique avant tout, même si, en fin de compte, pendant très longtemps, la préhistoire, c'est quelque chose dans l'imaginaire, vous savez tous, des images de l'homme préhistorique, plus ou moins fausses, d'ailleurs, mais, en réalité, c'est un travail de terrain, personnellement, j'ai organisé des fouilles à l'étranger, beaucoup en Europe centrale et orientale, malheureusement, en ce moment, c'est arrêté, puisque je travaillais en Ukraine, et donc, là, j'ai une petite pensée, d'ailleurs, pour mes collègues qui sont sous les bombes en ce moment, et donc, nous avons des terrains, et sur ce terrain, nous trouvons du matériel, et à partir de ce matériel archéologique, donc, nous essayons de reconstituer la vie de nos ancêtres, et ça, c'est très important de savoir qu'on doit toujours partir du terrain, partir des faits, et après, on peut essayer d'interpréter, mais il faut être toujours précis en disant, quand on fait ces interprétations, si c'est des choses qui sont plausibles à 100%, ou ce sont des hypothèses, et ça, parfois, on arrive à un, deux, trois hypothèses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trancher en l'instant, mais avec l'avenir, avec les nouvelles technologies, etc., on a beaucoup progressé, j'y reviendrai. Donc, voilà, alors, la préhistoire, c'est romanesque, tout le monde a vu, la guerre du feu, et tout, on a même mis des dinosaures avec les hommes préhistoriques, les humains préhistoriques, pas du tout, hein. Bon, on est vraiment dans ce domaine, et ça a beaucoup influencé, la vision aussi des comportements des hommes préhistoriques, on a justement montré que, contrairement à une réalité archéologique, on voyait toujours des représentations, que ce soit des peintures, des sculptures, le cinéma, les livres, etc., on voit toujours des choses assez imaginaires, où la place de la femme est toujours secondaire, elle est toujours représentée, soit s'occuper d'un enfant, soit sous la protection des hommes, et les hommes, c'est des grands chasseurs, qui n'hésitent pas à aller affronter des bêtes farouches, des tigres dans le sable, des rhinocéros, les noeuds, des mammouths, etc. Donc, il y a vraiment, dans tout cet imaginaire, il y a vraiment toujours ce cliché des comportements des hommes par rapport au comportement des femmes, et on voit toujours ce côté très en recul, en arrière-plan des femmes. Et par exemple, aussi, quelque chose de classique, je vais assez vite, parce que je voudrais vous parler plus longuement de ce que l'on sait, il y a aussi beaucoup, bien sûr, ces représentations un peu, là aussi, fantasmées, où la femme, elle soit protégée par les hommes, ici, dans sa caverne, à l'arrière-plan, avec son enfant, ou soit le rapte des femmes, c'est un petit peu basé sur, vous connaissez peut-être l'histoire, l'enlèvement des Sabines, dans l'Antiquité. Donc voilà, il y a des clichés, comme ça, qui sont fréquents. D'ailleurs, vous avez tous, je pense, dans la thèse, cette image de l'homme préhistorique qui tire la femme par les cheveux, c'est vraiment un grand classique. Alors, on va y revenir, mais c'est vrai que la préhistoire est une discipline jeune, puisqu'elle apparaît au 19e siècle, vers à peu près 1860, c'est vraiment là qu'elle existe en tant que discipline scientifique, et c'est en Occident, c'est-à-dire que c'est vraiment, même en plus, le côté très, très occidental de l'Europe, puisque c'est les préhistoriens qui vont être, dans ces périodes-là, sont tous soit des Anglais, des Français, des Belges, des Italiens et des Espagnols. Donc c'est vraiment, la préhistoire est occidentale au départ, elle est très, très fortement occidentale. Et donc ça, c'est quelque chose à savoir, à retenir, puisque à cette époque, évidemment, la société est patriarcale. C'est vraiment la domination des hommes, la domination des femmes par les hommes. Et donc, ils vont refaire, quand ils vont penser à nos ancêtres, évidemment, ils vont faire à peu près la même chose, dire qu'ils vont penser que pendant les sociétés lointaines, comme ça, il y avait le même système, comme j'ai marqué ici, patriarcal, avec papa, mon, moi, les enfants. Bon, évidemment, ce n'est pas le cas. Alors, il y a un petit changement, il faut attendre un petit peu, mais on a un petit changement dans les années 60-70, mais c'est guère mieux, parce que là, la femme, elle est représentée, la femme préhistorique, sous les traits de Raquel Wesch, là aussi, on est absolument dans l'imaginaire. Vous pensez bien que les femmes préhistoriques, à ces époques-là, n'étaient pas des mannequins, quand même, comme on peut l'imaginer actuellement. La vision va changer un tout petit peu, mais il faut vraiment attendre les années 80 pour qu'on voie dans les romans, dans les représentations, dans les documentaires que vous avez peut-être vus à la télévision, etc. On va voir un peu la femme préhistorique qui est remise un petit peu à l'honneur et qui a un autre comportement, on en reparlera. Alors, donc, important de replacer, quand on fait ses études, de replacer le contexte. Donc, je vous l'ai dit, le 19e siècle, en Europe occidentale, alors, le 19e siècle, c'est une période extrêmement intéressante, extrêmement importante, qui est ambivalente, parce qu'à la fois, il va y avoir des choses extraordinaires, avec beaucoup de découvertes scientifiques qui vont changer le monde, qui vont amener à l'industrialisation, qui vont amener à tout, à l'électricité, à tout. Donc, c'est vraiment un grand, grand moment de science, positiviste, tout ce qu'on appelle, immatérialiste. Mais, en même temps, ça va être un moment aussi d'idéologie, et on va en parler un petit peu. Il va y avoir des... comment on dit... en s'appuyant, entre guillemets, sur la science, il va y avoir pas mal d'erreurs qui vont être faites, et la création d'idéologies, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, donc, les préhistoriens, mes prédécesseurs, qui ne sont pas encore vraiment des préhistoriens, comme on peut l'être maintenant, en tant que métier, ce sont des médecins, des instituteurs, des abbés, beaucoup d'abbés, qui vont être les premiers préhistoriens, et ils vont être encore extrêmement influencés, donc, par les textes religieux, par la religion, ici, je parle bien sûr de la chrétienté, et donc, ça va être un grand bouleversement pour eux, parce que, évidemment, il y a eu Darwin, donc, avec la théorie de l'évolution, qui va montrer que nous avons des ancêtres, que nous ne sommes pas nés d'Adam et Ève, et ensuite, descendants des fils de Noé, mais que nous avons eu des ancêtres très lointains, et qui ont évolué, qui se sont transformés et qui ont évolué, et donc, même si cette théorie commence dans les années 60, 1860, à vraiment être intégrée dans les universités, etc., c'est quand même encore au quotidien très marqué par ces religions, et dans les textes religieux, dans les textes sacrés, les femmes sont toujours considérées comme inférieures aux hommes, donc, ça va être quelque chose de très, très fort, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre, ou qu'elles sont considérées comme inférieures par ordre divin. D'ailleurs, je l'ai marqué, par exemple, dans la jeunesse, que Ève naît de la côte d'Adam, donc, c'est vraiment une subordination, une infériorisation, et ça, c'est quelque chose qui reste encore marqué. Mais de l'autre côté, puisque, je vous l'ai dit, c'est une période aussi où il y a beaucoup de sciences, où d'un seul coup, on sort un peu de ses croyances pour essayer de voir ce qu'est la réalité scientifique. Et là, on va avoir beaucoup de développement de ce qu'on appelle la médecine, à la fin du XVIIIe siècle, avec des grands médecins comme Cabanis, par exemple, Viray et tout, qui vont faire la médecine telle qu'on la connaît. Il va y avoir l'anthropologie, on va beaucoup mesurer, les crânes, etc., les corps et tout, pour un peu savoir exactement ce qu'il en est. Et cette période, donc, dans les discours, ce que j'appelle les discours médicaux, là, c'est pareil. On va avoir une infériorisation des femmes, qui vont être infériorisées par nature. Dire que ces médecins vont faire ce qu'on appelle la mal-mesure de l'homme, un grand paléontologue, Stéphane Gégou, va appeler ça comme ça. Dire qu'ils vont prendre des tas de mesures, sans tenir compte, d'ailleurs, de certaines réalités scientifiques, nous, ce qu'on appelle des biais scientifiques, et ils vont décréter, voilà, que les femmes ont un plus petit crâne, donc, ils ont un plus petit cerveau que les hommes. Donc, forcément, petit cerveau, ça veut dire moins intelligent. Sauf que, si vous venez me voir un jour au musée de l'homme, nous avons le crâne de Descartes, et voilà, et Descartes, il a un tout petit crâne, donc, il a fait un petit cerveau, c'est quand même Descartes. Donc, bien sûr, tout ça, c'est parce qu'il y a des biais, mais on va faire beaucoup de mesures, ces mesures-là, on va aussi percevoir le côté biologique de la femme en disant qu'elle a des faiblesses, notamment dû à son sexe, son sexe féminin, etc., qu'elle est hystérique, ça vient d'utérus, c'est Hippocrate, le premier, qui a parlé de ça. Bref, il va y avoir tout un tas de critères qui vont faire qu'on va mettre les femmes dans la catégorie inférieure par rapport aux hommes. Donc, ça, ça va être quelque chose, évidemment, qui va être marquant et il va y avoir vraiment dans cette société, donc, dominée par, au niveau notamment, des lois, le code romain qui va devenir aussi le code après Napoléon qui va être très puissant et là, je cite dans mon livre des extraits de ce code Napoléon où les femmes, voilà, sont subordonnées à leur père, puis à leur mari, puis à leur fils si leur mari décède. Donc, vraiment, on est dans cette société très patriarcale où les hommes sont supérieurs aux femmes. Donc, forcément, que les priestéreurs à l'époque vont considérer qu'il y a la même chose, les mêmes types de comportements et les mêmes relations entre les hommes et les femmes pendant ces sociétés très anciennes. C'est d'ailleurs, je tenais à le souligner parce qu'on ne peut pas passer à côté, c'est aussi cette période, justement, à cause de ces mesures que l'on va faire sur des centaines de crânes et des personnes vivantes, d'ailleurs aussi. On va beaucoup mesurer à cette époque-là l'anthropologie physique. Là, à l'Institut où je suis, nous avons des centaines de crânes de tout le monde entier. Et malheureusement, c'est ce que je parlais tout à l'heure, cette idéologie, il y en aura d'autres, il y aura l'eugénisme et d'autres, vont créer des catégories et c'est ce qu'on appelle la période des racialistes. On va créer des races à partir de ces mesures parce que ces mesures qui vont être prises vont être comparées aux mesures prises sur ceux qui sont plus proches de nous parmi les animaux, les grands singes. C'est-à-dire qu'on va mesurer, on a mesuré les chimpangés, les gorilles, etc. Et on va faire les mêmes mesures sur le niveau de leur crâne. Par exemple, je prends un seul exemple, sur le prognatisme, c'est-à-dire sur l'avancée de la mâchoire. Donc, il y a des tas de mesures, des angles, etc. Donc, on fait ces mesures et on les compare à ce qu'on a chez le gorille, chez le chimpangé. Et plus ces mesures sont proches de celles que l'on a obtenues chez les grands singes, plus vous êtes inférieurs. Voilà, leur système de mesures. C'est la mal-mesure. Et donc, ils vont faire ces catégories que vous connaissez et donc, ils vont classer et ils vont faire une hiérarchisation. Ils vont faire les races inférieures jusqu'aux races supérieures. Donc, vous avez les inférieurs, même des inférieurs. Ça va être les bouchemaines du Calari, les Autantones. Ça va être aussi les indiens d'Amazonie, les aborigènes d'Australie, etc. Puis, il va y avoir les noirs, les jaunes et les blancs. Vous connaissez le processus. Et quelque chose qui est assez incroyable quand vous voyez cette période et la vision de ce monde très hiérarchisé avec ces catégories, ces races, alors qu'on sait que maintenant, il n'y a pas de race humaine. Nous sommes tous des homo sapiens sapiens. Il n'y a pas de différence entre nous, même s'il y a des différences d'aspect, d'apparence. Et là, on va faire ces catégories et en plus, on va leur mettre cette infériorisation. c'est-à-dire qu'on va considérer qu'ils sont inférieurs. Donc, on va mettre une connotation aussi morale sur leur comportement. Bref, on va sortir aussi du physique pour en faire. Ils vont dire, oui, au niveau de leur comportement, ils sont inférieurs, au niveau culturel, ils sont inférieurs, etc. Donc, ça va être très, très fort et ça va marquer, bien sûr, toutes ces périodes qui vont augmenter l'esclavage et justifier, surtout l'esclavage, par exemple, ça va être justifié par beaucoup de mesures anthropologiques. Donc, c'est faux, ça n'a pas de sens. Mais ça va être utilisé pour justifier. Ce n'est pas grave, on peut les mettre en esclaves puisque ils sont inférieurs. Donc, ça va être une période terrible où on va avoir l'utilisation de cette pseudo-science qui, à la base, est une vraie science d'anthropologie physique puisqu'on la pratique encore, sauf que, bien sûr, c'est cette utilisation de ces données qui vont conduire donc à ces infériorisations de certains groupes humains qui n'ont pas de sens. Et on va faire la même chose pour les femmes et les hommes. C'est-à-dire que c'est le même processus et donc là, c'est pareil, on va dire que les femmes sont inférieures aux hommes et dans chaque catégorie. Donc, dans les catégories des inférieurs et des inférieurs, il y a plus d'inférieurs que l'homme, c'est la femme. Donc, vous voyez, on est vraiment quelque chose qui est lourd, qui va peser beaucoup. Donc, il va falloir s'évader, se sortir de ça. Et c'est très difficile puisque encore maintenant, encore maintenant, certaines personnes, certains scientifiques, il ne faut pas avoir peur, certains juristes, voilà, ont encore cette vision qui pensent que la femme est inférieure à l'homme ou qui pensent que telle catégorie de personne parce qu'elle a une connoisse de peau différente est inférieure. Donc, il y en a encore. Et c'est malheureusement très imprégné et ça, presque, sans s'en rendre compte, certains tombent aussi dans ce piège parce que c'est ancré depuis longtemps. voilà. Et ça devient, je n'ai pas le temps de développer malheureusement toute cette anthropologie physique. C'est vraiment un sujet sur lequel j'avais beaucoup travaillé pour le sauvage et le préhistorique. C'est vraiment terrible. Il faut démonter, déconstruire. Nous, on l'a fait scientifiquement en montrant pourquoi leurs mesures sont biaisées. Bien sûr que nous, on sait que ça n'existe pas, mais il faut montrer. Et donc, on a beaucoup travaillé pour montrer que les mesures qu'il faisait étaient biaisées. par exemple, la taille du cerveau et du crâne, il faut prendre la taille de l'individu parce qu'évidemment, c'est proportionnel. Donc, c'est clair. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des biais comme ça scientifiques. On a beaucoup travaillé pour éliminer ça. Mais malheureusement, ça reste imprégné très fortement chez certains. Et notamment aussi que les femmes sont inférieures. Donc, ce n'est pas vrai. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de réalité scientifique. Alors, voilà. C'est pour ça que les premiers congrès de la préhistoire cherchaient les femmes. Il n'y en a pas puisqu'à cette époque-là, je vous dis, il n'y a sûrement que les hommes qui peuvent faire des études, etc., qui peuvent être à l'extérieur du foyer, qui peuvent avoir un pouvoir, qui peuvent avoir une position sociale. Et quand il y a des femmes, c'est les femmes de, évidemment, de grands préhistoriens. Donc, voilà. Ça, c'est important. Tout ça a beaucoup pesé jusqu'aux années 60. Ça a beaucoup pesé sur cette vision de la femme en retrait, de la femme préhistorique en retrait, qui n'a pas participé aux évolutions de l'humanité. Parce qu'il faut bien vous rappeler que pendant cette période préhistorique, qu'on appelle, il y a deux grandes phases. Une première phase, la plus ancienne, qui va démarrer à partir, on va dire, de 5 millions d'années en Afrique, équivalée jusqu'à peu près 10 000 ans. C'est cette période qu'on appelle paléolithique, où nous sommes des chasseurs-cueilleurs nomades. C'est-à-dire que nous sommes des prédateurs. On prend dans la nature ce dont nous avons besoin pour vivre. Et pendant cette période très longue, il y a des pleins d'inventions qui font ce que nous sommes. C'est-à-dire que là, il y a des humains qui vont découvrir le feu, comment domestiquer le feu, qui vont découvrir comment tailler les outils pour justement aller couper des végétaux ou bien faire des armes de chasse, etc. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'inventions. Et c'est donc important de montrer que ces inventions, justement, contrairement à ce que ces premiers préhistoriens pensaient ou vont penser pendant très longtemps, ce n'est pas que des hommes. On les voyait toujours très masculins. C'était eux et les femmes ne faisaient rien du tout à part des enfants. Elles ne participaient pas à la « modernisation » entre guillemets des sociétés. Donc là, c'est important de voir que c'était vraiment dans ce schéma-là. Et ensuite, il va y avoir une autre période où je terminerai d'ailleurs tout à l'heure par ça. C'est la période qui va à peu près de 10 000 ans jusqu'à il y a à peu près 2 500 ans, 3 000 ans selon les régions qu'on appelle le néolithique. Et c'est là où on va devenir sédentaire et puis on va devenir agriculteur, pasteur. On va domestiquer les plantes et domestiquer les animaux. C'est une grande, grande révolution. On va rester néolithique très longtemps d'ailleurs, jusqu'à l'industrialisation à la fin du 18e et surtout au 19e. Et vous voyez, une grande période aussi où on va rester des agriculteurs et des éleveurs en grande partie. Donc ça, c'est deux grandes périodes. Et c'est important de voir que là aussi ces grandes inventions, il y a une participation aussi qui n'est pas uniquement, on verra, comme on le pensait pendant très longtemps ou comme on nous l'a dit pendant très longtemps, uniquement le fait des hommes. Alors pourquoi maintenant encore au 20e siècle et au 21e siècle, pourquoi encore on a une vision, en tout cas certains des préhistoriens, une vision encore très dichotomique des tâches, qui avait des tâches masculines et des tâches féminines. Et bien là, à partir, on va dire de la moitié du 20e siècle, on va s'intéresser à l'ethnographie, on va regarder ce que les ethnologues rapportent, de leurs études, de ces peuples, de ces sociétés qui vivaient, et en encore un peu, malheureusement, elles sont beaucoup exterminées, notamment au Brésil en ce moment, donc on les tue, ces dernières populations de peuples chasseurs-cueilleurs, de peuples traditionnels, et donc ils vont se baser sur ce qu'ils observent chez ces peuples-là. J'ai eu la chance de vivre à la fin de ma thèse, donc il y a quelques années, de vivre trois mois au Calari, au Botswana, chez les Kung, c'est-à-dire les Bushmen du Calari, et j'ai passé trois mois avec eux, et c'est les photos de Diens et de Chorocas que je vous présente, parce qu'on s'est vraiment intéressés à ces peuples-là, et on a essayé de voir si on pouvait avoir des renseignements. Alors personnellement, je suis favorable à aller sourire l'esprit pour aller sur le terrain, rencontrer ces peuples-là, vivre comme eux, parce que pour moi, c'était important. Moi, j'étais à Paris, dans mon bureau, je parlais de chasse préhistorique et je n'avais jamais chassé, je n'aime pas la chasse ici, et donc c'était pour moi pour m'ouvrir l'esprit, etc., mais malheureusement, ça n'a pas toujours été fait dans ce cas-là, et on a des études qui ont dit, ben voilà, en fin de compte, chez ces peuples-là, il y a des tâches masculines, il y a des tâches féminines, ici je vous en montre, pour les femmes, donc c'est important, et par exemple, quand vous voyez les femmes à la cueillette, les femmes à la collecte, ramasser le miel, ramasser les pétiers, les petits gibiers, etc., et puis surtout, travaille que les matières souples, ça veut dire qu'elle ne taille pas les outils, puisqu'elle ne travaille que les matières souples, c'est-à-dire la peau, etc., donc vous voyez, on va mettre dans ces catégories, les femmes d'activité, on va mettre le côté féminin et pas du tout masculin, et la même chose, on va faire pour les hommes, alors on va les mettre chasseurs, on va les mettre collecteurs, mais aussi de gros animaux, et on va les mettre comme étant les artistes, etc., bref, on va faire ces catégories, une fois de plus, on va catégoriser, et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, non seulement, on va faire ces catégories qui sont basées sur ces peuples-là, en hiérarchisant malgré tout dans sa tête, c'est-à-dire que chez beaucoup de personnes, la chasse, c'est plus glorieux que d'aller ramasser des fleurs et des plantes et des cueillettes, alors qu'au niveau de l'économie, c'est totalement faux, il y a beaucoup de peuples justement en Afrique subsaharienne, il y a des peuples qui reposent essentiellement sur l'agriculture, et tout, et c'était très important, les femmes apportaient, chez les bouchemaines, justement, apportaient, en fin de compte, à manger pour quasiment cinq jours sur sept, la chasse est très aléatoire, etc., donc dans la réalité économique, c'est la cueillette, le végéta, est aussi important que l'animal, mais bon, c'est comme ça, là aussi, il y a une espèce toujours de hiérarchisation, donc c'est un peu, là aussi, une vision, non seulement, elles font quelques activités féminines seulement, et en plus, inférieures aux activités masculines, c'était un peu cette perception. Alors, évidemment, là aussi, il y a un biais scientifique, vous allez tout à fait le comprendre, ces sociétés, elles sont multiples, et elles ont une histoire, ces peuples-là, ils ont une histoire, Lévi-Strauss, il faut relire ces histoires de Lévi-Strauss, tous les peuples ont une histoire, il n'y a pas de peuples qui ne sont pas rentrés dans l'histoire, tous les peuples ont une histoire, et eux aussi, c'est-à-dire, sur 10 000 ans, ils ne sont pas restés, ce ne sont pas des humains préhistoriques fossiles, ils ont aussi 10 000 ans d'histoire, comme nous, moi, j'ai vu chez les Bushmen, ils lèvent les yeux, ils voyaient les avions, et dans leur société, même s'il reste des chasseurs, cueilleurs, c'est-à-dire que leur économie est basée sur la cueillette, sur les plantes et sur l'animal à la chasse, ils ont changé, on peut très bien imaginer, leur structure sociale a changé, leur façon de concevoir le monde a changé, ils faisaient beaucoup des peintures extraordinaires, il y a des milliers d'années, ils n'en font plus, bref, tout ça a changé, parce qu'ils ont changé, ils se sont transformés, leur culture s'est modifiée, donc ils ne représentent pas, ce ne sont pas, des humains fossiles, préhistoriques fossiles. Et la deuxième chose, après ce biais scientifique, qui est grave, il y a un plus grave aussi, c'est vraiment ce côté, là aussi, on infériorise ces peuples, c'est-à-dire qu'on leur dit, ah ben non, eux, ils n'ont pas d'histoire, voilà, ils n'ont pas bougé, ça, c'est ce qu'on appelle l'infériorisation. Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas comme vous, c'est pas parce qu'eux, ils trouvent des réponses, eux, ils vivent dans le Calari, par exemple, ils savent trouver l'eau, vous ne voyez rien du tout, vous mourrez de soif en deux jours, mais eux, ils savent repérer les petits végétaux qui sortent, et tout en dessous, il y a un gros melon plein d'eau, etc. Donc, ils ont chacun leur savoir-faire qui est aussi important que nous, ce qu'on sait faire. Donc, je trouve que là aussi, en plus, au niveau éthique, ce n'était pas terrible. Alors, revenons au niveau de la science, de l'archéologie. Donc, tout ça, tout ce que je viens de vous dire, en tout cas, nous, on n'a pas les preuves archéologiques de ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas la preuve que seuls les hommes chassaient, on n'a pas la preuve que seuls les femmes allaient à la cueillette, que seuls les hommes taillaient les outils, etc., etc. Alors, évidemment, c'est important de déconstruire. On dit non, tout ça repose sur des présupposés, des préjugés, mais on n'a pas de preuves archéologiques. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même progresser. Parce que, quand je vais dire, oui, les femmes ont peut-être chassé, on va me dire, donne, montre-moi, pourquoi, même si pendant 150 ans, on ne nous a pas dit, nous, montre-moi que ce sont des hommes, uniquement. Mais c'est comme ça, il faut prouver, il faut montrer. Donc, comment, à partir de notre matériel, on peut montrer les choses ? Donc, on a travaillé sur plusieurs aspects, notamment ici, je vous ai résumé, sur, évidemment, les squelettes fossiles qu'on dégage, parce que quand on fait des fouilles archéologiques, on a la chance, et on tombe sur des restes humains, donc ça, c'est très, très important, dans des tombes, on tombe sur des tombes, etc. Et aussi, on a toute une représentation de l'art, il y a beaucoup d'art, au paléolithique, je pense que vous connaissez, il y a énormément de sites qui montrent que c'est vraiment des grands, grands artistes, par exemple, vous avez la Grotte Chauvet, vous avez la Grotte de Lascaux, etc. Il y a plein de statuaires et tout, je vais vous en montrer quelques-uns, donc on va aussi s'appuyer sur ça. Alors, un des critères pour dire que les femmes faisaient des activités, qui sont des activités, voilà, un peu limitées, parce qu'elles étaient faibles, qu'elles n'étaient pas robustes, parce que, évidemment, au 19e et début 20e, il y avait un dimorphisme sexuel entre les hommes et les femmes, extrêmement marqué, que c'est vrai, en moyenne, évidemment. Il y avait une différence de taille, une différence de poids, une différence de musculature, c'est surtout ça qui est important, donc de robustesse, alors que, donc, ils ont à penser que c'était pareil, pendant la préhistoire. Alors, quand on faisait, quand on trouvait ces squelettes, souvent, enfin, souvent, assez souvent, ils ne sont pas très bien conservés, donc les parties qui permettent vraiment de différencier, au niveau du squelette, les hommes et les femmes, c'est le bassin, pas le crâne, c'est essentiellement le bassin, souvent, le bassin était cassé, etc., on ne pouvait pas savoir, on a 60% des squelettes qui sont asexués, qu'on ne peut pas savoir, en le regardant, si c'est des hommes ou des femmes. Eh bien, ce n'était pas grave, jusqu'à, il n'y a pas, jusqu'à à peu près, 1990, ça va dire, eh bien, on disait, c'est robuste, c'est un homme, c'est gracile, c'est une femme, et voilà, c'était réglé, mais patatrac, patatrac, parce qu'on a refait, maintenant, des nouvelles mesures, des nouvelles façons d'appréhender l'anthropologie physique, mais aussi, nous avons maintenant une nouvelle méthode qui s'appelle l'ADN, et l'ADN nucléaire ne peut pas mentir, l'ADN nucléaire, on va vous dire, vous êtes XX, voilà, vous êtes une femme, et l'autre va dire, vous êtes XY, vous êtes un homme, ça ne peut pas, donc là, maintenant, en faisant l'ADN sur ses squelettes, on sait exactement si c'est un homme ou une femme. Alors, nous avons eu la base des étiquettes, des squelettes féminins sont devenus masculins, voilà, et puis des squelettes masculins sont devenus féminins. Nous avons l'homme de menton, par exemple, c'est un très bel exemple qu'il a ici, vous voyez, cette magnifique coiffure, en plus, il y avait une superbe coiffure et tout, très riche, donc on a dit, c'est forcément un homme, on a paré, comme ça, et puis, voilà, c'est une dame, c'est une dame, c'est la dame du cavillon, donc voilà, c'est amusant, vous voyez comme quoi, on a eu comme ça beaucoup de choses. Donc, en fin de compte, cette robustesse qui est très marquée, notamment chez les Nandertaliennes, par exemple, et tout, il y a un dimorphisme sexuel beaucoup moins marqué, c'est-à-dire qu'il y a peu de différences au niveau de la robustesse entre les hommes et les femmes à l'époque. C'est-à-dire que c'est normal, ça dépend de la vie, du mode de vie, du comportement. Donc là, c'est quelque chose qui était important. Donc, tout ce qui était, en disant, non, elles ne peuvent pas parce que c'est des petites choses fragiles, tout ça, ça tombe à l'eau, donc elles peuvent très bien avoir, là aussi, inventer, puis on a fait aussi des travaux sur le crâne, sur la taille du cerveau, etc., il n'y a pas de problème. Donc, elles pouvaient très bien, comme les hommes, tailler des outils et nous avons actuellement beaucoup de collègues préhistoriennes qui taillent très, très bien des outils. Alors, la même chose, c'est la chasse. Ah, la chasse, c'est pareil. Non, la chasse n'appelle que les hommes. Même si, en fin de compte, les Grecs ont choisi une déesse pour la chasse, qui s'appelle Athéna, donc c'est assez amusant. Mais bref, ça a fait partie aussi, voilà, non, non, les hommes, c'était des chasseurs et pas les femmes, ne chassaient pas. Et là, ça a fait patatrac aussi parce qu'il y a des nouvelles méthodes qui ont permis, justement, d'analyser des vestiges et qui ont montré qu'il y avait beaucoup de sépultures où c'était des armes qui étaient dans la sépulture, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mobilier funéraire qui est mis avec le mort, et bien, qui étaient des armes de chasse et quand on a fait des analyses, notamment de protéines, etc., on a vu que c'était des femmes qui étaient avec ces armes, associées à ces armes. Donc, voilà, dans certaines sociétés, et c'est là qu'il faut faire très attention aussi, dans certaines sociétés, il y avait des femmes qui chassaient. Alors, juste une petite pour vous faire sourire, comme quoi les choses sont bien ancrées, pour bien vous faire comprendre, ça, c'est une publication scientifique, mais il y avait une illustration dans National Geographic, pour bien vous faire comprendre que c'est une femme qui chasse, on lui a mis une petite tunique rose. Vous voyez, comme quoi les choses sont quand même bien ancrées. Alors, vous pensez bien qu'à l'époque, il y a 9 000 ans au Pérou, c'est les chasseurs-cueilleurs du Pérou, ils chassent les vigognes, etc., c'est pour avoir la peau, pour faire leurs vêtements, c'est à partir de la peau de ces animaux, de la laine, etc., il n'y a pas de rose, il n'y a pas de rose. Mais bon, c'est pour bien, voilà. Alors, une autre chose aussi importante, tout à l'heure, on disait, pour les peintures, et là, c'est très important, parce que là, on est dans le domaine du symbolique aussi, on disait, non, tous ceux qu'on peint à Lascaux, tout ça, ce sont des hommes, parce que, alors, je ne saurais pas, je n'ai pas trouvé comment ils pouvaient dire ça, mais pendant très longtemps, on disait, parce que les femmes ne rentrent pas dans les galeries souterraines. Alors là, je ne sais pas pourquoi on disait ça, mais c'était quand même ça. Alors qu'il y a beaucoup de femmes spéléomes, enfin bon. Alors, c'était cette vision-là, donc si elles ne peuvent pas rentrer dans les galeries, elles ne peuvent pas avoir peint sur les parois des grottes, donc ces superbes animaux, etc. Et là, nous avons dans ces sites à peinture, à ces grandes ornées, nous avons aussi, bien sûr, beaucoup, beaucoup d'animaux qui sont représentés, des oroques, des mammouths, des bisons, etc. Mais nous avons aussi des signes, des symboles et des mains. Et des mains, comme ici, on a des positives, mais on a aussi des mains négatives, beaucoup de mains négatives, c'est-à-dire que c'est le système de pochoir, vous mettez votre main et puis vous crachez la peinture autour et vous enlevez. Et donc, on en a énormément. Et nous avons là aussi, maintenant, une nouvelle méthode qui permet de savoir si ce sont des mains d'hommes ou des mains de femmes. Parce que la taille ne veut rien dire. Une petite main, grande main, ça varie en fonction de l'âge, en fonction des périodes. Donc, on ne peut pas savoir. Alors que là, avec cet indice qui s'appelle l'indice de Manning, on peut savoir si c'est une main d'homme ou une femme. Et qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert qu'il y avait des mains de femmes. Et notamment ici, à Pêche-Mer, dans la grotte, dans le lot, nous avons une main de femme qui est à côté d'un cheval. Donc là aussi, pourquoi pas poser l'hypothèse que la femme qui a mis sa main a aussi fait le cheval. Et contrairement à ce que nous a rabâchées, on ne voit pas pourquoi, il n'y a aucune raison que les femmes n'aient pas pu, elles aussi, être des artistes. Au niveau du statut social, c'est-à-dire, est-ce que pendant ces périodes-là, on considérait les femmes comme inférieures ou pas ? Et là, c'est pareil. Nous n'avons pour l'instant aucune preuve de cette infériorisation dès cette période-là de la femme. Parce que lorsqu'on étudie notamment les sépultures, c'est-à-dire que c'est quand même très important dans les sociétés, lorsqu'on enterre ses morts, etc., est-ce qu'on va avoir ce qu'on verra plus tard, d'ailleurs, à la période néolithique, des tombes riches et des tombes pauvres ? Est-ce qu'il va y avoir cette différence ? Et donc, est-ce qu'il y a plus, par exemple, aussi de tombes d'hommes ou de tombes de femmes ? Ben non. Il y a autant de tombes d'hommes que de femmes, il y a plein de tombes d'enfants aussi de tous les âges. Donc, il y a vraiment, tout le monde est enterré et tout. Et souvent, avec l'apparat, parfois, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, avec du mobilier funéraire aussi riche pour les hommes que pour les femmes. Bref, on ne voit pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes. Ici, vous avez une très belle sépulture d'un squelette de sapiens ancien de Russie avec des centaines de petites perles d'ivoire de mammouth. C'est vraiment, tout son vêtement était couvert, enfin, il y avait cousu, bien sûr, avec des perles d'ivoire de mammouth. Donc, c'est vraiment un habit d'apparat. Là, même chose pour les femmes. Là, un homme, là, des femmes. Tout à l'heure, je vous ai parlé pour Cavillons. Elle a une superbe résille avec des petits coquillages qui viennent de très loin. Donc, c'était quelque chose de très important. Et même, une sépulture, là, vous voyez, c'est une espèce de petite sumblus. Et là aussi, c'est une femme. Donc, on ne voit pas de différence de traitement. Alors qu'on verra plus tard que ce n'est pas la même chose. Mais là, en tout cas, pour ces périodes-là, il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas une affaire d'organisation. Et surtout, c'est dans l'art. C'est dans l'art, l'art paléolithique, il y a deux choses. Il y a le mobilier, c'est-à-dire ce qui se transporte, les statues, les petites statuettes. Et puis, il y a le pariétal, ce qui est sur les parois. Et là, on a, dans cet art paléolithique, c'est un art où c'est essentiellement des animaux. Ce sont vraiment, 90% ce sont des animaux. Mais on a aussi ces fameux signes. Et on a, quand il y a des représentations du féminin ou du masculin, c'est 80 à 90% du féminin. C'est-à-dire que les représentations masculines sont quasi inexistantes. Alors, on a plusieurs types de représentations féminines. Les silhouettes, gravées comme ici. Les vulves, on a beaucoup de vulves gravées. Et surtout, on a toutes les petites statuettes, donc très importantes, qui sont assez petites. On en a plein. En plus, c'est toute l'Europe. C'est sur 25 000 ans. Donc, c'est une grande, grande période pour l'art aussi. Et sur l'art, donc dans différentes sociétés, c'est ça qu'il vaut bien savoir, parce que ces sociétés sont diverses à l'époque aussi. On a donc toutes ces statuettes qu'on a appelées Vénus parce qu'évidemment, jusque dans les années 1960, c'est que les hommes qui étudiaient ces statuettes. Donc, on les a donné le nom de Vénus, évidemment. Voilà. Et on avait ce melgès, ce regard masculin, pendant très longtemps sur ces Vénus. Et on a une grande quantité. Alors, évidemment, il y en a beaucoup qui représentent des femmes avec des attributs très marqués, attributs féminins très marqués. Il y en a beaucoup qui sont enceintes. mais on a aussi toute une statuette, une statuaire, pardon, qui est aussi avec des femmes très longilignes, très fines. Certaines, comme ici, qui sont perforées parce qu'on les mettait en pendloc. Et donc, la réflexion qui est actuellement menée dans ces études, c'est de dire que, d'abord, il y a une grande diversité, qu'elles représentent, certaines d'entre elles, probablement, des divinités. liées, par exemple, à la fertilité, à la fécondation, etc. Notamment, celles qui sont représentées enceintes. Et on a aussi un regard un peu différent sur le fait que ce n'est pas forcément des hommes qui ont, parce que c'est ce qui a été écrit pendant très longtemps, des hommes qui ont fait ces statuettes, mais ça peut être aussi des femmes. Parce que le domaine de l'accouchement, le domaine de la gestation, de l'accouchement, du sevrage et tout, pendant très, très longtemps, même dans notre histoire et dans beaucoup de sociétés, c'est le milieu des femmes. Et donc, on peut penser que certaines de ces statuettes, notamment celles qui étaient portées, pouvaient être une espèce de gris-gris, d'amulette pour porter chance au moment de l'accouchement, par exemple. Parce qu'à ces périodes-là, vous imaginez bien que c'était un moment difficile pour les femmes puisqu'il n'y a pas de césarienne. Il n'y a rien. Si le bébé se présente mal, c'est terminé. Et d'ailleurs, c'est très émouvant. Nous avons en Italie un squelette de femme qui est daté d'il y a 24 000 ans et qui, on voit son squelette et à l'intérieur, donc, il y a un bébé qui allait naître et qui est mort. Enfin, ils sont morts tous les deux. Donc, c'est vraiment un accident lors de l'accouchement et c'est très, très au moment de voir, voilà, il y a eu un problème, il se présentait mal, et donc, ils sont enterrés tous les deux. Et voilà, donc, c'est probablement quelque chose qui était important de pouvoir être favorisé. Et à ces périodes-là, c'est beaucoup les divinités, les esprits, voilà, on croit beaucoup à ce côté magique, au côté, voilà, parce qu'on ne connaît pas la science, voilà, ils ne savent que les choses de la nature. Donc, il y a beaucoup, c'est un monde où il y a des divinités qui sont invoquées, des esprits, donc on est plutôt dans ce monde-là, il faut expliquer parce que les humains ont toujours besoin d'expliquer et donc on explique à travers l'existence de ces esprits, l'esprit de la montagne, l'esprit de la forêt, qu'on verra plus tard, d'ailleurs, et pour ça, on fait des rites, des rites et des rituels pour favoriser, pour se protéger, etc. Donc, il y a toutes ces représentations et là, que du féminin, alors quand même, dans une société, en plus là, c'est beaucoup, c'est sur un long terme, partout en Europe et un peu en Afrique, mais c'est surtout la statuaire ici est très en Afrique et en Asie, on n'a pas toutes ces statuels, c'est vraiment important, ça veut dire que la femme est très présente et très importante dans ces sociétés-là. Donc, elle n'est pas inférieure, etc. parce que sinon, on n'aurait que des phallus partout. Alors, la question qui se pose, c'est justement, ces sociétés, sont-elles patriarcales ? Sont-elles déjà patriarcales ? Comme ce qu'on a vu dans les périodes historiques aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, c'est un vrai travail que l'on fait et là, je voudrais vous préciser que ces sociétés, c'est des sociétés claniques de peuple chasseur-cueilleur, collecteur, sont des sociétés claniques. Les groupes, d'après nos études, font entre 30 et 50 individus, ont des relations avec beaucoup d'autres. Là, on le voit aussi par l'ADN, enfin, c'est un peu trop long de vous expliquer, mais on voit très bien les liens. Et donc, ces sociétés, ces petits groupes, en fin de compte, il ne faut pas les imaginer ayant au niveau statut familial papa, maman et enfant. Parce qu'il faut que, on l'a vu aussi par rapport à l'ADN, il y a une reproduction qui est entre différents individus qui ne peuvent pas forcément du côté paternel être identifié. C'est-à-dire que, voilà, eux, ce qu'ils voient, c'est que la mère, l'enfant, pardon, sort du corps d'une femme, de la mère. Mais après, de savoir qui est le père, ça, c'est une autre question. On se pose la question même de savoir si à ces périodes-là, les hommes avaient conscience de leur participation à la gestation. On se pose cette question. Parce qu'il y avait même beaucoup de mythes, etc. On disait que la femme, elle avait été se promenée près de la rivière, machin, l'esprit truc, voilà, c'est pour ça qu'elle était enceinte. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est actuellement sur lequel on travaille beaucoup, savoir si vraiment il y avait cette conscience. Supposons même qu'il y ait cette conscience vu le système de fonctionnement où, si je peux être un peu familière, tout le monde va avec tout le monde, c'est normal, il faut qu'il y ait un succès pour que le clan se perpétue, il faut qu'il y ait des enfants. Et donc là, c'est important de voir ça. Donc, forcément, que les femmes étaient importantes puisque l'enfant était important. Je pense que l'importance peut-être du rôle de la femme, c'était à travers, là aussi, c'est l'enfant. Pourquoi ? Parce que ce peuple-là, ils n'ont pas de bien. Ils ont juste dont ils ont besoin. Ils n'accumulent pas, ils n'ont pas de bien. Ils n'ont pas de trésor, comme on verra après. Donc, la seule chose qui est très importante, c'est le clan. Et le clan, il faut qu'il se perpétue, il faut qu'il dure. C'est la seule chose, c'est le seul avenir qui se projette dans cet avenir et cet avenir, c'est forcément l'enfant. C'est l'enfant qui va continuer à faire connaître le nom du clan, les savoirs, et les savoir-faire du clan, les dialectes éventuels du clan, etc. Donc, c'est très important. Donc, je pense que c'est un tout. La mère et l'enfant, pour le clan, c'est important. Sauvegarder la mère, protéger la mère. C'est pour ça qu'il y en a, d'ailleurs, qui disent, c'est pour ça que probablement la chasse et tout, c'était pour les jeunes femmes qui n'avaient pas encore d'enfants, etc. Donc, il y a tout un débat sur ça. Parce que c'est important que l'enfant, qu'il y ait des enfants, pour vraiment que le clan survive. C'était quand même des situations, difficiles. Puisque je vous le rappelle, pendant ces périodes-là, nous avons l'alternance de glaciation, de périodes très froides avec des périodes plus tempérées. Donc, il y a des adaptations et tout. Et donc, il y avait des moments peut-être un petit peu difficiles. Donc, c'est vrai que c'était des situations qu'il fallait franchir. Et ce système de partenariat, si j'ose dire, entre les hommes et les femmes, c'était important pour qu'il y ait vraiment des naissances et que ce clan se perpétue. Donc, on peut très bien imaginer ce qu'il y a eu d'ailleurs dans les périodes historiques, en Asie comme en Afrique, pendant très longtemps, des sociétés matrilinaires. J'appuie ce mot, esprit, et pas matriarcal. Le matriarcat, ce mot a été mis en versus du mot patriarcat. Autant le patriarcat, il est fondé sur les lois, il est tangible. La domination masculine, elle est tangible dans la loi, par exemple, pendant très longtemps. C'est écrit. Alors que là, le matriarcat, on n'a pas vraiment de preuves de société matriarcat. Il y en a peut-être eu, mais il y a très, très peu, peut-être une en Chine. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose qui est du statut de matrilinaire. Alors, quelle est la différence ? La différence, c'est que les transmissions matrilinaires se font par les femmes, le nom, les savoir-faire, les biens, etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle leur donne un statut supérieur aux hommes, dans le sens que certaines activités vont être interdites aux hommes, par exemple, comme certaines activités masculines sont interdites aux femmes dans les systèmes patriarquins. Donc voilà, c'est vraiment une nuance très, très importante qu'il faut se rappeler. Alors, évidemment, vous me direz, d'accord, c'est peut-être bien tout ça, ces périodes-là, c'est super, mais on peut dire quand même que le système patriarcat est un système qui a réussi. On peut dire quand même qu'il est partout, quasiment, qu'il s'est bien installé. Donc forcément, qu'il est, à un moment donné, qu'il va apparaître à un moment donné de notre histoire. Et là, tout à l'heure, je vous parlais de cette deuxième période qu'on appelle le néolithique. Eh bien, on recherche, on essaie de travailler sur ces périodes-là parce que cette période est vraiment quelque chose de capital, c'est un grand changement. à la fois, on va passer d'une période très froide, glaciaire, à un grand réchauffement climatique, ça va vous rappeler quelque chose, un grand réchauffement climatique, donc ça va être un bouleversement total, tout ce qui était en glacé, parce que vous vous rendez compte qu'il y a 20 000 ans, les glaciers descendaient jusqu'au nord de la France. Vous voyez ? Donc toutes ces parties, la Hollande, tout ça, la Scandinavie, tout ça, c'était en glacé. C'était comme actuellement le pôle nord. Les glaciers à Lyon, les glaciers alpins venaient jusqu'à Lyon, il n'y avait pas de Lyon, c'était glacé, enfin il n'y avait pas de Lyon à l'époque, mais je veux dire, il n'y avait pas la ville de Lyon, mais c'était en glacé. Bref, c'était vraiment des territoires qui étaient plus réduits. Là, tout ça va se libérer, il va y avoir la forêt qui va remplacer la steppe, bref, un changement très important. Un changement important aussi par rapport à l'économie, je vous en ai parlé, on va devenir des producteurs et là, ça va changer radicalement la société. On va voir apparaître à partir de 9000 ans en Europe, on va voir apparaître petit à petit, donc ils viennent du Proche-Orient. Ce n'est pas les peuples chasseurs circulaires d'Europe qui se transforment, c'est l'arrivée comme pour Sapiens. Sapiens vient du Proche-Orient pour venir sur un territoire néandertalien, l'Europe, et là, c'est la même chose, ce sont des peuples qui arrivent du Proche-Orient par l'Anatolie, probablement par la Turquie donc, et qui arrivent avec leurs graines, les céréales, donc avec l'orge, etc., et qui arrivent avec leurs animaux, au départ, c'est surtout des chèvres, des moutons. Donc, ils viennent en Europe par plusieurs vagues et petit à petit, ils vont remplacer les autochtones, ils vont remplacer les peuples chasseurs-cueilleurs, ils vont se mélanger aux femmes, beaucoup, beaucoup, se mélanger aux femmes qui sont là, les femmes autochtones, et donc, il va y avoir un changement complètement parce qu'ils amènent avec eux un autre système social, c'est un système passé sur la hiérarchie. On va voir apparaître les castes, les élites, les chefs, on les voit dans les tombes, etc., on va voir aussi apparaître les esclaves, les premiers esclaves il y a 4000 ans à peu près, en Europe, on va apparaître, ce sont des prisonniers guerres à l'époque, de conflits, on voit donc apparaître ces conflits, donc il y a vraiment un changement très très important ces périodes-là. Mais au niveau des femmes, elles vont rester quand même assez bien, je veux dire, d'après ce qu'on sait, dans les représentations, puisqu'on a probablement, actuellement, il y a un gros travail qui montre qu'elles seraient à l'origine de l'agriculture, au Proche-Orient, c'est elles qui auraient compris l'agriculture, pourquoi ? Parce qu'elles font la cueillette, elles ramènent les végétaux, parce qu'au Proche-Orient, c'est vraiment une activité qui a été bien montrée féminine, elles arrivent et en rapportant ces végétaux, qu'est-ce qui se passe ? Les graines tombent, et qu'est-ce qui se passe ? Ça germe. Donc à un moment donné, le processus de la germination est compris, et donc voilà, c'est un travail. Et pourquoi aussi on dit ça ? Parce que quand on fait les analyses de squelettes, notamment, je pense, à un site en Roumanie où il y a 300 squelettes, et on a fait l'analyse sur les femmes, on voit qu'elles ont des stigmas d'activité, vous savez, quand vous faites une activité répétée, assez forte, répétée, vous allez sur vos squelettes, on voit les marques, on le sait, chez les grands sportifs et tout ça, on voit très bien qu'il y a des marques de ce qu'on appelle d'activité. Et là, on s'aperçoit que ces femmes vraiment étaient liées à l'agriculture, du labourage jusqu'au broyage des grains, et là, c'est pour ça qu'elles sont hyper robustes, elles sont aussi musclées que les sportives, les sportives actuels de l'aviron, par exemple, donc elles sont vraiment très très fortes parce que là aussi, elles broient les grains avec des grosses peines. Et aussi, elles sont beaucoup, les femmes sont encore, elles qui sont au centre des rituels, au centre des croyances, avec essentiellement des divinités féminines, notamment des déesses mères. Donc c'est vraiment important puisqu'on n'a pas du tout la même vision, bien sûr, après. Donc ce qui se passe ici, je vous mets une divinité très puissante puisqu'elle s'appuie même sur des léopards, donc sur des carnivores, ce qui est rarissime. Donc c'est vraiment des formes puissantes. Et encore maintenant aussi, par rapport à leur situation, ce qui se passe dans ces sociétés-là, c'est que l'hierarchisme en place, les élites et tout, mais dedans, en fin de compte, il y a les hommes et les femmes. Par exemple, le site de Stonehenge que vous connaissez peut-être, quand même très célèbre en Angleterre, et là on montrait, c'est un lieu où on n'enterrait que l'élite et il y a autant de femmes que d'hommes. Donc voilà, c'est plutôt une hiérarchie basée, là aussi, un travail aussi, plutôt une division sociale du travail que sexuée du travail. Alors, c'est probablement à la fin de cette période et avec l'âge du bronze, alors l'âge du bronze, c'est quoi ? On va remplacer donc la pierre par le métal et c'est l'arrivée du métal. Ceux qui apportent le métal viennent des steppes, ils arrivent, là aussi, donc ils viennent de l'Europe orientale, ils arrivent, et de Mongolie, et ils arrivent en Europe avec leur savoir-faire qui est le métal et là, c'est des sociétés exclusivement, quasiment que masculines, très puissamment masculines en tout cas, des cavaliers, des steppes et donc là, on va avoir un changement très important parce qu'ils vont amener en même temps des changements sur les croyances puisque là, d'un seul coup, il n'y a plus de divinités, enfin il n'y a plus, il y en a encore, des divinités féminines mais elles sont remplacées par des divinités masculines avec l'apparition aussi d'une divinité plus importante qui vient coiffer les autres divinités et cette divinité qui vient coiffer les autres, c'est une divinité masculine donc on a vraiment là aussi un changement important. Donc c'est vraiment dans cette période il y a à peu près de 3000 ans que se met véritablement en place ce système où il y a une domination masculine le fait de probablement de l'augmentation des conflits, des guerres avec l'apparition du métal on a des vraies armes donc de guerre parce qu'avant l'arc il peut servir à chasser aussi bien qu'à faire la guerre parce que là on a vraiment les épées, etc. et on voit beaucoup de massacres enfin en tout cas pas mal de massacres qu'on ne voyait pas avant donc il y a vraiment un autre mode de vie où l'homme à ce coup là devient les activités en tout cas masculines deviennent plus importantes plus visibles et les femmes donc vont rentrer dans les foyers vont rester à proximité de leur foyer et donc là on a vraiment ce changement je vous répondrai à votre question aussi parce que je ne peux pas être trop longue je suis déjà longue il reste un peu de temps non plus du tout de temps voilà parce que là ce qui se passe je vais quand même le dire parce que c'est important que vous sachiez l'hypothèse sur laquelle on travaille actuellement c'est le fait de ce changement il va y avoir je vous l'ai dit tout à l'heure les paléos les paves chasseurs qui n'ont rien ils n'ont pas de bien ils ont voilà il faut des belles des belles représentations artistiques tout ça mais ils n'ont pas de bien et là on va voir apparaître le bien au néolithique on va voir apparaître pour une fois du surplus alimentaire on va voir les silos à grains et tout qui montrent qu'il y a des excès avant il n'y a pas beaucoup de stockage juste pour l'hiver on fait un peu de stockage de viande de bison par exemple mais il n'y a pas parce que là on va voir apparaître les lieux de stockage parce qu'il y a du surplus alimentaire et ce surplus alimentaire d'un seul coup il devient un bien un bien à transmettre et d'ailleurs ça va commencer un petit peu le commerce qui va être amplifié avec le métal qui va bien sûr être vraiment le bien commercial le plus important mais là on voit déjà apparaître ça et là on pense que la transmission de ces biens conjuguée au fait qu'avec les animaux domestiques la participation du mal pour les animaux de l'homme à la gestation à la procréation c'est important et visible puisque dans votre enclos vous mettez un petit cochon noir un petit cochon rose vous avez des cochons noirs et roses mâles, femelles et là dans ce coup vous avez les deux donc là bien sûr c'est clair alors qu'avant chez les peuples chasseurs-cueilleurs je vous disais tout à l'heure la difficulté c'est à marquer le père et si l'homme participe et pour les animaux sauvages c'est pareil quand ils chassent les serres par exemple la perle de Ruth c'est à l'automne c'est en ce moment septembre et octobre et puis les naissances défense c'est en juin donc entre le temps on ne voit pas le lien entre la perle de Ruth et puis là alors que là c'est très visible donc ça plus conjugué à la transmission des biens et bien c'est là où les hommes vont intervenir sur le corps des femmes parce que pour transmettre ces biens il faut qu'ils soient sûrs que c'est à leur descendance donc pour être sûr il faut commencer à dire attention voilà tu restes bien à la maison tu ne vas pas sortir etc donc c'est une des hypothèses sur lesquelles on travaille c'est qu'à cette période-là parce qu'il y a la transmission des biens et que c'est bien les hommes veulent être sûrs que c'est bien à leurs enfants qu'il va y avoir un commencement de différenciation qui se traduit par exemple dans l'alimentation on va commencer aussi à la fin du néolithique le fait qu'on va voir dans les squelettes alors qu'on n'en a pas du tout d'exemple avant une nourriture beaucoup moins protéinée notamment de protéines animales chez les femmes que chez les hommes et ça ça va perdurer parce que même dans les périodes historiques même dans les grands-mères ou grands-parents ou arrière-grands-parents on nous disait souvent les garçons ils mangeaient plus ou ils avaient plus de viande etc. ça c'était assez fréquent et dans beaucoup de sociétés pas seulement en Europe donc voilà c'est un peu l'hypothèse c'est vraiment cette transmission et il faut être sûr et cette peur de ne pas transmettre à sa descendance donc voilà c'est ma conclusion je l'ai mis et alors elle est importante parce que si si la domination et l'infériorisation des femmes par les hommes a été un fait historique et encore présent c'est pas naturel c'est à dire ça ne repose pas sur des données scientifiques ça repose pas c'est pas génétique par exemple génétiquement vous n'êtes pas programmé pour faire telle activité où t'es l'autre surtout maintenant en ce moment en plus à notre période l'adimorphisme sexuel est en train de se réduire c'est à dire que la taille le poids la musculature et tout se réduit pourquoi ? parce que l'alimentation homme-femme est à peu près pareil et surtout les activités il y a beaucoup de femmes qui vont aussi du sport elles ne sont pas cantonnées à faire de la graisse chez elles elles sortent elles sont donc on voit qu'il y a une réduction de ce dimorphisme sexuel donc là c'est important parce que ça montre que donc ce n'est pas génétique c'est pas naturel au sens anthropologique du terme donc ça veut dire que c'est culturel et quand quelque chose est culturel on peut le changer et c'est ça qui est important c'est pour ça qu'on travaille sur tout ça c'est simplement pour vous dire c'est un peu la même chose quand j'avais travaillé sur la violence l'agressivité est indispensable à la vie si on n'avait pas été agressif on ne vivrait pas il faut défendre il faut se battre pour la nourriture il faut défendre à un certain moment alors que la violence est construite la violence est culturelle voilà c'est quand je vais vous dire quoi t'es pas bien c'est à cause de lui là-bas tu vois ou de elle c'est le bouc émissaire et là hop va commencer les conflits mais je vais construire cette violence je vais justifier ce que peut être la prise d'un pouvoir par le fait de dire ben voilà on va aller prendre du terrain et tout parce que vous voyez ceux-là ils ont fait ci ils ont fait ça bref on construit cette violence ben là c'est la même chose c'est culturel là on voit bien que si l'apprentissage d'un garçon et d'une fille est le même et ben le garçon comme la fille pourront faire l'activité pour lequel il y a eu cet apprentissage même au niveau de la musculature moi j'ai une de mes doctorantes je peux vous dire qu'au niveau de voilà elle fait des du sport de combat ben je peux vous dire que voilà donc vous voyez c'est quelque chose quand même qui est très très important et assez optimiste je ne veux pas faire un bisounours mais je pense que voilà et il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses tout à l'heure je parlais aussi du drame de ces catégorisations d'inférieur et de supérieur ben c'est culturel ça repose sur rien c'est pas scientifique donc ça peut changer ça peut changer il n'y a pas de peuple il n'y a pas de sexe inférieur il n'y a pas de sexe supérieur il n'y a pas de peuple supérieur il n'y a pas voilà et ça c'est très en tout cas au niveau scientifique on le montre on le montre on a beau c'est gosillé parce qu'il y en a qui crient plus fort que nous en disant si 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 non non donc c'est vraiment important et c'est pour ça que je tenais à vous en parler aujourd'hui je vous remercie merci beaucoup c'était passionnant on va passer la parole je vais passer la parole à la salle les questions qui ont posé une première question là j'ai un peu de mal à voir vous avez pu lire ça parce que justement notre difficulté c'est que il y a 60% je le disais tout à l'heure pour l'instant de squelettes on ne peut pas sexuer on ne peut pas savoir si c'est un homme ou une femme et donc nous là dans ce cas là si vous voulez le fait que ça soit associé ou pas à des armes de chasse et tout ça donc on n'en tient pas compte on dit c'est un homme ou une femme ça peut être un homme ou une femme donc on tient compte de cette donnée là mais quand on peut savoir si c'est un homme ou une femme alors peut-être que votre question c'est pour dire est-ce que le fait biologiquement justement ce xx ou ce xy est-ce qu'il est suffisant pour en faire des catégories de genre parce que c'est vrai que le débat actuel c'est sexe et genre et on dit le sexe est biologique et le genre c'est plus une construction culturelle etc donc là le vrai débat c'est est-ce que dans le genre on tient compte ou pas du sexe il y a plusieurs il y a deux écoles il y a ceux qui disent mais même dans le genre c'est-à-dire que si comme je viens de vous dire moi je pense qu'il n'y a pas d'activité spécifique féminine ou spécifique masculine voilà je suis justement en disant qu'il n'y a pas de c'est pas selon le genre qu'on va décréter les activités mais sinon je vois pas si vous voulez dans votre question j'ai du mal à cerner ce que ces scientifiques veulent dire parce que si on dit on va pas donner de sexe c'est quand même enfin moi je parle pour ma partie elle est très ancienne alors peut-être c'est d'autres périodes je ne sais pas mais c'est quand même un peu dommage parce que justement on va retomber à ce moment-là dans les vieux poncifs les vieux présupposés que les activités des hommes dans ces périodes-là c'était ça et les activités des femmes donc pour moi ça serait gênant voilà si on peut amener quelques arguments pour dire dans certaines sociétés parce que ça c'est très important je souhaiterais aussi si vous pouviez vraiment en prendre conscience c'est que dans ces périodes-là je sais que c'est difficile pour vous la presto on a l'impression que tout ça mais non c'est extrêmement important parce que d'abord c'est là que toute notre société va naître mais aussi il y a une grande diversité c'est ça qui est important à savoir une grande diversité de sociétés déjà à cette époque nous on le voit à travers le matériel les outils ne sont pas taillés de la même façon les habitats ne sont pas aménagés de la même façon etc il y a déjà la culture c'est des sociétés cultivées déjà civilisées j'oserais même parler moi de civilisation à ces périodes-là et donc en plus ils ont un art extraordinaire donc si vous voulez c'est important de voir que c'est très diversifié donc il ne faut pas envisager que ces sociétés toutes comme ça réduites même si je prends les 400 seulement les 400 derniers mille ans les étés toutes pareilles avec la même structure sociale en plus ces structures la nôtre je parle de l'Occident un autre patriarcal de l'Occident mais pourquoi c'est cette suprématie de vouloir mettre notre type de société sur ces sociétés elle devait être très très diverse il devait y avoir quelque chose aussi très important pour quand vous êtes dans des petits groupes et tout dans ces situations donc de tout trouver dans la nature de tout voilà il faut avoir beaucoup beaucoup d'imagination et des très habiles des mains de tout trouver pour se vêtir etc. dans la nature et tout c'est plutôt les compétences je pense que ces systèmes reposaient sur la compétence et la compétence elle n'a pas de sexe elle n'a pas d'âge voilà en fonction des compétences de chacun un va être pour celui l'autre pour ça je pense que c'était plus dans ce système des compétences et que de vouloir imaginer ces sociétés déjà comme plus tard très hiérarchisées etc. comme les nôtres mais je crois qu'il faut vraiment envisager autre chose et que c'est plus tard que certains systèmes se sont mis en place donc dans certaines de ces sociétés il y en a qui les femmes chassaient les hommes chassaient d'autres c'était que les hommes d'autres c'était peut-être que les femmes d'autres c'était voyez ce que je veux dire c'est très diversifié il ne faut pas essentialiser généraliser la préhistoire ça n'a pas de sens ce sont des sociétés préhistoriques sur des centaines des centaines de milliers d'années donc voilà c'est comme maintenant c'est la diversité c'est la richesse d'hier comme celle d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a des différences il faut mettre différent et mettre le point derrière les sociétés néandertaliennes sont différentes des sociétés sapiens point c'est-à-dire que je ne vais pas ajouter comme beaucoup l'une supérieure l'autre inférieure et c'est ça qu'on a toujours voulu faire c'est qu'on veut hiérarchiser les choses mais il n'y a pas à hiérarchiser c'est différent et ces différences sont intéressantes parce que c'est vrai que si on était tous à être avec soi-même quand même au bout d'un moment c'est triste tout donc je pense que ça c'est vraiment aussi des notions importantes général qu'il faut avoir c'est que rien tout est complexe il n'y a pas voilà il y a une grande diversité des cultures là nous maintenant on ne travaille plus sur la vision qu'on avait pendant très longtemps jusqu'à presque la fin du XXe siècle d'une évolution vous voyez on partait de l'alpha jusqu'à l'oméga c'est-à-dire des nuls des zéros là tout loin à une société extraordinaire la nôtre nous sapiens si vous trouvez que la société elle est extraordinaire moi je ne vois pas où il y a une évolution il n'y a pas d'évolution tout est sinusoïdal tout change tout est buissonnant ce qu'on appelle les cultures sont mosaïques c'est-à-dire qu'en même temps vous allez avoir une type de culture comme les derniers peuples chasseurs-cueilleurs en ce moment en Amazonie par exemple et puis vous allez avoir des sociétés qui envoient des hommes dans la lune voilà vous avez tout c'est mosaïque et ce n'est pas linéaire et il n'y a pas cette évolution Albert Einstein a dit sans Newton je n'aurais pas trouvé la relativité c'est ça nos sociétés nous emmagasinons des coussinets de connaissances donc forcément nous on n'est plus à inventer le feu mais vous imaginez ceux qui ont inventé le feu mais c'est extraordinaire ils ont trouvé vous savez ce qu'ils s'appellent en physique la friction ils ont compris qu'en frottant deux pierres alors une bien sûr avec certains éléments minéraux comme le fer avec du silex ça faisait des étincelles et ces étincelles si on met sur des herbes sèches ça va s'enflammer vous vous rendez compte ? qu'est-ce que vous faites vous ? vous appuyez sur un bouton voilà vous ne savez même pas l'électricité enfin vous et moi l'électricité on ne sait même plus que c'est U et Galerie la formule c'est-à-dire que nous on appuie sur un bouton donc est-ce qu'on est plus intelligent ? est-ce qu'on est mieux ? non on a d'autres compétences mais voilà et c'est ça qui est vraiment important il faut arrêter de vouloir hiérarchiser de mettre des non on a chacun des compétences à chaque période il y avait des problèmes il fallait résoudre ces problèmes et ils ont résolu parce qu'on est là parce que s'ils n'avaient pas trouvé les solutions on ne serait pas là s'ils étaient tous morts de faim on ne serait pas là donc c'est vraiment important à mon avis de tenir compte mais dans n'importe quel là je sais que beaucoup c'est juriste si j'ai bien compris le droit et bien justement le droit voilà évitons la hiérarchisation non là je ne pense pas je ne pense pas parce que moi je pense à certains scientifiques qui l'ont fait ils l'ont fait si j'ose dire en toute bonne foi donc ils travaillent sur ça ils étaient penchés sur ça pour eux c'était voilà ils avaient des résultats ils pensaient que leur façon de faire leur méthode si vous voulez scientifique c'était la bonne je ne crois pas qu'ils étaient achetés tout ça surtout au XIXe siècle on n'est plus du tout dans le même système qu'actuellement donc c'était des choses différentes mais non ils travaillaient sur ça ce qui s'est passé par contre pour certains c'est-à-dire que certains qui ont été sans doute comment dire comme maintenant dans leur époque avaient aussi des idées comme ça c'est-à-dire qu'il y avait voilà ils étaient peut-être penchés vers ça dans leurs résultats parce que dans leur tête c'était peut-être à dire on est quand même supérieur ça c'est possible aussi parce que les scientifiques même n'importe qui on ne vit pas dans une sphère autre on est imprégné par ce que l'on voit notre société notre histoire personnelle donc quand on arrive à interpréter c'est vrai qu'on va avoir tendance peut-être il faut faire très attention à aller dans un sens bon voilà parce que autour de nous ça nous a choqué ou au contraire on est en accord avec certaines idées voyez ce que je veux dire donc là c'est à la fois il y a eu des scientifiques je pourrais citer comme Broca etc qui ont été très sérieux et tout ils ont fait une erreur parce qu'ils n'ont pas tenu compte il fallait faire une règle de 3 avec la taille mais eux c'était pas dans ça et puis il y en a d'autres qui ont essayé de faire des sciences sauf qu'ils avaient derrière comment dire une idéologie déjà dans la tête mais c'est pas acheté par l'extérieur voyez ce que je veux dire c'est plutôt voilà il y en a mais même encore actuellement je ne sais pas je veux dire je veux dire n'importe quoi mais si voilà vous êtes pour le nucléaire vous travaillez vous travaillez dans un truc de nucléaire et puis vous êtes pour donc si on vous dit montrez pourquoi c'est super le nucléaire vous allez montrer pourquoi c'est super le nucléaire parce que vous êtes pour inversement vous êtes contre on vous dit montrez que c'est bien le nucléaire vous êtes contre vous allez chercher plutôt ce qui ne va pas favoriser le nucléaire voyez donc c'est sûr que c'est jamais neutre mais là acheté honnêtement franchement je n'ai pas du tout connaissance il y avait des scientifiques avec des idéologies ça c'est sûr même en biologie si on prend le père de l'ogénisme qui s'appelle Galton Galton c'est un anglais et lui il était eugéniste et bien évidemment il a fait il a été dans ses idéaux avec ses idées etc il a transformé les résultats des scientifiques parce que malheureusement pour nous on a souvent nos idées transformées soit transformées par certains idéologues soit transformées par les journalistes là des fois quand vous dites peut-être eux ils enlèvent le peut-être alors voilà donc c'est plus voilà donc c'est vrai qu'il y a eu ça aussi c'est-à-dire qu'on a utilisé et lui Galton c'est ce qu'il a fait et quand il a fait ça pour faire un tout petit sourire c'est un sujet épineux mais quand il a fait la classification des êtres humains donc tout à l'heure je vous l'ai dit mais lui tout en haut vous savez ce qu'il a mis pas l'occidental homme blanc il a mis l'anglais l'aristocrate anglais parce qu'il était aristocrate et anglais donc il a mis tout en haut de sa cour mais je vous assure vous voyez ça là tout en haut le plus supérieur des supérieurs c'est l'aristocrate anglais bon voilà donc pour vous montrer que l'idéologie peut intervenir et on peut se servir moi je sais que ça m'est arrivé les gens peuvent se servir de ce que vous dites dans un sens ou dans l'autre oui bien sûr parce que si vous voulez actuellement on voit déjà qu'un tout petit peu ça se réduit alors ce qu'il faut quand je dis ça il faut revenir à quelque chose de très important c'est que la différence majeure là je reviens du biologique c'est quand même la reproduction c'est-à-dire que là je veux dire c'est un fait biologique la femme c'est elle qui peut engendrer et donc aussi est lié à ça donc à ce qu'on appelle les hormones sexuelles donc qui différencient par exemple pour avoir des seins etc et là c'est très important aussi et on travaille enfin pas moi mais des amis des collègues biologistes travaillent par exemple sur le rôle des oestrogènes et la testostérone parce qu'on a souvent dit les garçons les hommes sont violents etc c'est des bruits parce que c'est la testostérone et que plus ils en ont plus ils sont violents et là c'était un peu là aussi c'était des choses qui se disaient mais en fin de compte quand il y a eu des calculs et tout approfondis mais c'est pas si clair que ça et en plus on a vu que nous aussi les femmes ont produit la testostérone évidemment moindre etc donc le rôle aussi des hormones mais c'est un fait aussi biologique il ne faut pas nier les évidences je veux dire il ne faut pas nier moi des fois ce qui je ne trouve pas bon parce qu'en plus après ça ça fait des c'est en train de dire des querelles stériles c'est qu'il y a des réalités et la réalité biologique elle est là c'est à dire que il y a un sexe féminin il y a un sexe masculin il y a un système reproducteur différent etc donc ça c'est une réalité mais là là on passe après justement à quelque chose qui est autre c'est à dire que ces réalités là ne vont pas à part bien sûr le domaine de la reproduction ne vont pas jouer sur le reste si culturellement vous le faites pas voilà si forcément vous interdissez à une petite fille de courir de jouer de faire du sport et tout ça qu'est-ce que vous allez en faire une petite fragile enfin quelqu'un qui va être voilà très qui va faire tout l'enseignement là je parle de ce que je connais en France dans mon livre je parle de deux choses très importantes où les femmes se sont battues et ont gagné c'est pour avoir l'éducation ça c'était très très important pour avoir la même éducation que les garçons ça a été un dur combat chez nous comme ailleurs mais là je parle chez nous et aussi le droit de vote mais si je reprends l'éducation c'est pareil si vous basez par exemple on a fait aussi ça sur les 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 QI mais si vous posez des questions qui demandent des connaissances et que ces personnes n'ont pas eu ces connaissances parce qu'elles n'ont pas été à l'école ou quand on leur disait d'aller à l'école on leur apprenait à être femme à être une ménagère une bonne moi je cite dans mon livre dans mon livre voilà moi j'étais effarée des choses pour être bonne ménagère voilà alors vous devez faire comme ci comme ça et puis à l'école c'était la broderie au lieu de faire du sport vous allez faire de la broderie ah bah oui forcément je veux dire c'est influence vous voyez donc c'est pour ça que c'est c'est très important de bien voir qu'il y a des différences entre hommes et femmes biologiques basées sur justement tous les systèmes reproducteurs etc et les hormones mais à côté de ça il n'y a pas de différence pour les capacités ni cognitives du cerveau etc voilà parce que c'est essentiellement du culturel moi si j'ai une fille si je vais en faire une guerrière j'en fais une guerrière il suffit c'est l'apprentissage mais est-ce que est-ce que tu penses que la différence de taille qu'on observe encore aujourd'hui en tout cas chez les européens entre les hommes et les femmes en moyenne elle s'est construite au fil du temps à cause des activités différenciées oui et puis en plus on voit très bien selon les pays je peux vous dire que les femmes scandinaves descendent des vikings chez les vikings les femmes elles étaient au combat et bien on n'a qu'à voir le dimorphisme chez les scandinaves il est très peu entre eux je parle là simplement le poids et le voilà là les femmes elles sont costaudes donc on voit bien que c'est lié essentiellement à la culture mais il ne faut pas nier le biologique parce que là il y a un vrai travail de savoir vraiment sur quoi ça joue etc parce qu'il y a quand même forcément des influences pour des tendances donc là notamment le rapport à l'enfant tout ça donc ça c'est un autre domaine c'est vraiment quelque chose qui est important sur lequel il faut encore travailler et mes paniers c'est évident c'est stupide on ne va pas dire qu'elle a une femme biologiquement physiquement tout ça c'est pareil culturellement pour moi nous n'avons pas de différence mais biologiquement il ne faut pas nier l'évidence c'est comme je parle à couleur de peau je veux dire il ne faut pas être stupide pour dire ah ben non noir et blanc bien sûr c'est différent moi je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut absolument pas hiérarchiser ça ne veut rien dire voilà moi je suis une femme blanche j'ai eu un journaliste un jour qui était un homme noir et j'ai dit voilà on est différents point moi ça ne m'apporte rien de plus je ne suis pas supérieure à vous et vous n'êtes pas inférieure à moi et vice versa c'est ça qui est important c'est de faire ces différences elles existent il ne faut pas les nier parce que souvent ceux qui veulent justement faire ces catégories ceux qui veulent vraiment montrer que si c'est différent on est mieux machin et bien c'est sur ça qu'ils vont s'appuyer en disant mais regardez ils disent des sottises vous voyez bien que ce n'est pas pareil donc il ne faut pas gommer les différences des dollars c'est une richesse la différence c'est une richesse mais il ne faut pas la gommer parce que sinon ils vont dire mais c'est stupide ben là c'est pareil sur la biologie il y a des différences mais alors ça ne joue pas sur nos capacités voilà alors c'est très intéressant votre question justement sur ça parce que je me suis interrogé sur ça et c'est parce que j'ai essayé de me replacer à l'époque c'est difficile parce que bon je suis quand même une fan de mon temps mais j'ai essayé en me disant que c'est nous aussi qui voyons ça comme ça parce que si on pense au côté naturel des choses et je pense moi j'adore j'ai beaucoup lu sur l'Afrique subsaharienne et sur tous ces peuples et tout bon moi j'étais fan des fongs des baoulés etc bon bref et là la nudité était tout à fait naturelle n'était pas du tout sexualisée n'était pas c'est nous c'est nos sociétés là aussi qui avons mis une espèce de choses qui n'étaient pas voilà là c'était c'était naturel et là eux ils mettent ça parce qu'en fin de compte c'est un symbole ils mettent ça pour parler probablement de la reproduction pour parler de la naissance pour parler de l'accouchement c'est à dire que si vous voulez c'est comme si c'est un symbole c'est à dire pour eux c'est comme au lieu d'écrire il n'y a pas d'écriture c'est le symbole de la fécondité des naissances enfin je ne sais pas moi je n'étais pas vous voyez ce que je veux dire donc et c'était naturel c'est à dire que c'est nous aussi qui avons apporté comme ça une connotation une sexualisation sur des choses qui paraissaient naturelles de se promener tout nu par exemple voilà c'est nous notamment je pense beaucoup aux chrétiens aux jésuites et tout qui ont amené les vêtements et tout ça ça a été imposé là et c'était pas mal perçu c'était vous voyez ce que je veux dire donc c'est intéressant de montrer comme quoi voyez c'est nous aussi qui avons une vision comme ça mais en réalité c'était probablement pour eux des choses très simples et là c'est un symbole sûrement du moment de l'accouchement ou je ne sais pas il y a ça mais très naturel pas du tout dans une de voir cette sexualisation des femmes justement c'est pour ça depuis maintenant des années je travaille sur ce problème de hiérarchisation c'est vraiment quelque chose que je déteste parce que pour moi c'est le père de tous les maux et bien là c'était ça c'est-à-dire que les nondertaliens c'est une population qui est de souche européenne qui est apparue il y a 400 000 ans et qui a disparu à peu près vers 30 000 ans et qui a disparu au moment où les sapiens arrivaient du Proche-Orient et s'installaient en Europe ils ont eu une période où ils étaient sur les mêmes territoires et c'est des comment vous dire c'est des civilisations pour moi des nondertaliennes et c'est intéressant parce que la première reconnaissance en tant que fossile ça s'est fait en 1856 oui 1856 et donc ça s'appelle l'endertal c'était en Allemagne dans la vallée la vallée de Néander donc vallée en Allemagne c'est Talle donc Néanderthal et alors 1856 comme on a dit la palisse c'est avant 1859 c'est-à-dire c'est avant que la théorie de l'évolution de Charles Darwin soit bien en place bien inscrite soit apparue etc donc on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait des ancêtres fossiles à cette époque puisqu'on était beaucoup dans le créationnisme et donc on a dit les savants de l'époque ont dit c'est un sapien c'est un homme un humain moderne mais qui est dégénéré débile raciétique et tout pourquoi ? parce que les Néanderthaliens ont physiquement des différences avec nous c'est-à-dire qu'ils sont nous on a un crâne en ballon de foot ils ont un crâne en ballon de rugby ils ont des arcades sur Ciliat très marqués ils sont très très robustes c'est des petits trapus voilà ils ont des différences et donc à l'époque on a dit ça y est c'est un débrouille donc il a porté très longtemps cette image de débile et petit à petit quand on a commencé à trouver d'autres fossiles à trouver leur culture surtout à faire des fouilles archéologiques à trouver donc ça a commencé à changer mais ce qui est intéressant c'est ça c'est-à-dire qu'en fin de compte à cette époque-là au 19ème on a fait pareil tout à l'heure je vous parlais des classements des humains vivants et bien là on a fait pareil avec les fossiles et on a dit sapiens est supérieur puisque sapiens c'est notre ancêtre direct les cromagnons c'est notre ancêtre direct nous sommes des homocènes on a dit forcément nous on est supérieur à eux ils sont inférieurs voilà on a hiérarchisé et ce qui est intéressant dans toute cette histoire c'est qu'on avait mis à ces périodes-là on mettait une grande différence entre eux et nous mais en 2010 on a fait une énorme découverte qui a tout changé on a fait une découverte comme quoi dans notre génome des euras asiatiques pas des africains des euras asiatiques nous avions des gènes de Néandertaléa entre 1 et 4% dans notre génome et ça ça a été fondamental ça veut dire quoi ça veut dire qu'on s'est croisés les sapiens à un moment donné se sont croisés avec les Néandertaléa et on a eu des descendants et pas mal puisque si nous on a entre 1 et 4% encore de gènes ça veut dire que c'est pas dans un petit coin donc ça c'est intéressant parce que justement les différences que l'on mettait nous entre eux et nous et bien à l'époque ils ne les ont pas vues puisqu'ils ont été des Néandertaléa ont été avec des sapiens et des sapiens qui ont été avec des Néandertaléa donc vous voyez c'est intéressant là aussi c'est nous c'est notre regard qu'avions appuyé sur les différences en oubliant les ressemblances et en faisant ça nous on s'est mis dans une position tous les collègues disaient non non ils ne sont jamais croisés non non ils ne sont jamais mélangés non 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 ben oui ben patatraque là aussi et maintenant on montre beaucoup beaucoup de croisements même avec une troisième population les Denissoviens mais ça c'est c'est trop compliqué pour aujourd'hui mais voilà donc vous voyez que là aussi c'est complet et c'est nous qu'avions enfin nous ça avait été mis en voilà ben non puisque à ces périodes-là ben eux ils n'ont pas vu tant de différences que ça donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant de voir comme quoi on a toujours tendance à vouloir accentuer les différences et oublier les ressemblances merci beaucoup merci et merci à Stéphane Elmadjan pour la captation vidéo audio merci à Stéphane Elmadjan